Musique Et tout le monde vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo revue puisque j'ai reçu un merveilleux petit bijou comme ceci il y a maintenant un jour oui je l'ai reçu hier et je voulais vraiment vous en parler puisque je trouve cette palette vraiment très très belle vous aurez pu le deviner au packaging c'est une palette de chez Benefit donc elle est en métal super solide je la trouve vraiment bien le seul démole c'est qu'il n'y a rien pour tenir le couvercle ni un aimant ni un petit lien j'espère que c'est pas un défaut juste sur la mienne mais je trouve ça un peu dommage parce que pour la transporter ça va être un peu compliqué du coup donc voilà chez Benefit les packaging sont toujours super mignons là ça représente une petite maison vous avez des petits bonbons ici là des petits tonneaux et là le titre enfin le nom de la palette pardon donc c'est la Chicky Sweet Spot c'est une palette de blush ou une boîte de rougis comme ils ont marqué je trouve ça trop mignon quand vous l'ouvrez elle se présente comme ceci il n'y a pas de miroir il y a 6 blushs un enlumineur et un petit pinceau et surtout quand vous l'ouvrez vous sentez l'odeur et waouh mais l'odeur elle est juste folle je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas si les blushs full size sont également parfumés comme ceci mais en tout cas c'est juste une tuerie cette odeur on sent l'odeur juste avant de s'extaller devant la beauté de la palette même mon chéri a senti c'est pour vous dire alors qu'il n'y a pas du tout attention à ça et vraiment elle sent très 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 bon pour ce qu'il y a dans la palette donc le petit pinceau il est vraiment très très doux de très bonne qualité je ne pense pas forcément l'utiliser à moins peut-être pour partir en voyage mais comme je ne sais pas si je vais partir en voyage à l'école ne le faire même pas c'est compliqué voilà ma vie est très très difficile un petit enlumineur dans une petite boîte comme ça donc c'est le what's up c'est un enlumineur crème que j'aime vraiment beaucoup et ensuite on retrouve les 6 fards enfin les 6 blushs pardon un peu emblématiques de la marque vraiment qui ont fait connaître cette marque d'abord ici on a le dents de lion qui est un rose vraiment passe partout si vous commencez à vous maquiller je vous le conseille à 100% puisqu'il est vraiment très discret je le trouve excessivement beau et pour un maquillage naturel et très frais très léger je le trouve juste parfait juste à côté on a le Bella Bomba qui est un rose un peu plus peps il tire un peu sur les fuchsias et il a des irisés donc il est moins passe partout quand même les irisés sont vraiment légers tout de même donc il passe quand même enfin la fille qui se comprenne toute seule donc les irisés sont vraiment légers quand même donc il va avec beaucoup de choses mais c'est moins facile à porter je trouve ensuite le Sugar Bomb qui est un blush de 4 couleurs à mélanger pour avoir une couleur un peu spéciale je le trouve assez sympa lui aussi l'utilisé c'est celui que j'aime le moins je pense dans la palette et que j'utiliserai sûrement le moins mais il reste tout de même très joli et j'aime beaucoup l'effet 4 petits triangles comme ça je trouve ça vraiment sympa la ligne d'en dessous on retrouve oula le bronzer fard de Benefit vraiment c'est un bronzer marron sans iriser qui ne tire pas sur les oranges qui n'a pas de souten orange c'est vraiment vraiment agréable et si vous faites un peu de contouring ou de réchauffement de teint vous savez que c'est très très dur de trouver un bronzer qui n'a pas de souten orange en l'occurrence là il n'en a vraiment pas je pense par contre qu'il correspond au fil au peau clair comme la mienne et vraiment pas au fil au peau mat puisqu'il est quand même assez clair je trouve vous pouvez voir sur le swatch que je vous en ai fait ensuite le Coralista qui est un rose plutôt corail comme son nom l'indique qui a lui aussi quelques irisés mais beaucoup 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 plus discrète que sur le Bella Bamba par exemple je le trouve super joli aussi pour l'hiver en fait je pense que je suis bizarre je crois que les gens vont être portés du corail en été moi je trouve que pour l'hiver et cette période d'automne là il va vraiment vraiment super bien aller je le trouve juste très très beau et enfin le rockateur qui on retrouve sans sa petite couche dorée qu'il y a par exemple sur le full size je trouve pas ça plus mal puisque je pense que ça m'aurait pas du tout plu et que je l'aurais gratté pour avoir la vraie couleur du blush il est très beau aussi légèrement irisé aussi j'en ai marre de dire irisé ma bouche s'en peut plus donc c'est un peche irisé que je trouve aussi très joli oui vous l'aurez deviné je trouve les 6 blushs très jolis parce que vraiment vraiment c'est des blushs de qualité je les trouve juste juste trop beaux il y a rien d'autre à dire ils sont juste trop beaux j'ai vu une revue qui disait que les blushs de cette palette n'étaient pas aussi pigmentés que les blushs en full size je pourrais pas faire la comparaison puisque je n'ai aucun blush full size moi je sais que j'ai acheté cette palette parce que j'ai pas beaucoup de blushs dans la collection et que ça pouvait peut-être me faire acheter un blush full size après étant donné qu'il soit à 32 euros c'est vraiment pas enfin c'est vraiment pas un achat à faire sans réflexion et sans test auparavant sauf qu'il n'y a pas d'échantillon de blush donc voilà je trouvais que c'était un bon compromis également la pâte était juste très très jolie et je me suis privée pour la Vice 3 pour acheter celle-ci puisque j'en avais vraiment très très envie le seul petit souci c'est qu'elle n'est pas disponible en France comment je me suis procurée si elle n'est pas disponible en France mais enfin et bien tout simplement je suis allée sur le site de Boots donc Boots c'est les pharmacies qu'il y a de partout en Angleterre je pense que si vous avez vu des hauls de l'ombre vous avez déjà entendu parler de ce magasin et le site livre maintenant en France depuis je dirais à peu près 6 mois et vraiment ça peut être une des petites aubaines pour les petites françaises oubliées puisqu'il y a vraiment des produits qu'on ne retrouve pas en France et qui sont vraiment moins chers qu'ailleurs puisque cette palette je l'ai payée 50 euros frais de port compris et pas 50 livres 50 euros avec la conversion moi il y a eu je crois 80 centimes de ma banque que j'ai dû payer mais après c'est à chaque banque qui est différente et qui fait payer ou non cette commission donc voilà c'est vraiment le moins cher que j'ai trouvé par rapport à Amazon US par rapport à plein d'autres sites elle ne sera vraiment pas disponible en France donc c'est la seule solution que je peux vous proposer sur Boots comme c'est en Angleterre et que ça reste dans l'Union Européenne vous n'avez pas de frais de douane ni de risque ni rien enfin vous payez juste 50 euros et point barre il n'y aura pas de mauvaise surprise à l'arrivée je l'ai commandé le vendredi après midi et je l'ai reçu le mercredi midi enfin dans la journée moi je l'ai reçu enfin je suis arrivée le mercredi soir mais je l'ai reçu le mercredi dans la journée en tout cas donc je trouvais ça vraiment très rapide par contre ce que je trouvais dommage c'est que c'était juste dans une enveloppe bulle je trouve ça un peu dangereux en fait mais comme la boîtier est en fer ça passait quoi mais pour un autre produit je ne suis pas sûre que que ce soit vraiment la bonne méthode mais bon moi j'ai eu de la chance je prie pour avoir la chance si je fais d'autres commandes plus tard j'espère que le fait que ce soit une palette qui n'est pas trop à l'enfance ne vous dérangera pas en tout cas je vous ai trouvé le bon plan pour la voir quand même je vous mettrai les liens en barre d'infos pas de soucis n'hésitez pas à aller voir j'espère que cette vidéo vous aura plu et des photos qui vont être plus parlantes et peut-être plus jolies niveau colorimétrie sur le blog donc n'hésitez pas à aller voir je vous met le lien en barre d'infos puisque vous ne pouvez pas le mettre sur les vidéos pardon et voilà ça me ferait très plaisir que vous me disiez mon avis sur cette vidéo sur l'article du blog j'ai pas trop l'habitude de faire des revues donc j'espère que ça vous plaît j'espère que que je vous aurais tenté et que vous aurez envie d'acheter la palette et si jamais vous l'avez acheté et reçu et testé n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire ça m'intéresserait vraiment ou alors votre vidéo ou votre article si vous en avez fait j'irai voir avec plaisir j'espère que tout va bien pour vous et n'hésitez pas aussi entre x et n'hésitez pas je m'en sors plus à participer au concours que j'organise donc sur la chaîne il faut juste être abonné et et faire un commentaire voilà c'est tout pour gagner un petit lot assez sympa donc je vous mets la vidéo juste ici j'en ai fini avec cette revue je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très vite ciao ciao